Bonjour à tous, Olitinoa, j'espère que tu vas bien. Comme je le disais ces derniers jours, plein d'infos commencent à tomber concernant la prochaine mise à jour. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais faire un petit point avec toi sur deux choses évoquées précédemment où je me suis peut-être trompé, où j'ai peut-être d'autres idées. Je voulais les partager avec toi, mais surtout, on a aujourd'hui une nouvelle info concernant la mage. Donc ça, c'est cool. N'hésite pas à me rejoindre, j'y serai ce soir à partir de 20h sur Twitch. J'y serai, je ne te dis pas où. Donc sur Twitch, à partir de 20h, on continuera les quêtes, on échangera ensemble, on parlera des dernières infos. Donc vraiment, n'hésite pas. Et puis, comme je le dis régulièrement, vous êtes que la moitié de mes viewers à follow ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, c'est gratuit. Ça ne coûte rien et ça soutient bien la chaîne. Donc s'il te plaît, lâche un petit follow si tu as l'habitude de me regarder, mais que tu ne l'as pas encore fait. Donc aujourd'hui, encore une nouvelle info concernant la mise à jour Disney Dream Live Allée. On ne sait pas trop quand elle va arriver. Peut-être le 24, peut-être le 1er mai. On verra bien. En tous les cas, aujourd'hui, ils nous disent est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait pouvoir partager ses créations Touch of Magic avec des amis lors des visites de Valais ? Ça veut donc tout dire. Ils sont en train d'officialiser la boutique Touch of Magic de Daisy. Vraisemblablement, c'est elle qui va la tenir. C'est elle qui arrive dans la vallée. Elle n'a pour le moment pas de maison, pas de boutique, ni rien. Je vois mal à un ancien personnage. Pardon. Je vois mal à un ancien personnage avoir cette boutique alors que dans certains jeux, elle a ce type de boutique. Boutique de création, boutique de mode, boutique d'accessoires. Donc, il y a de grandes chances pour que ce soit elle qui tienne cette boutique. Après, voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se partager des choses avec Picsou, style Picsou, les meubles et elle, les habits à la vente et puis pour Touch of Magic. Bref, on en saura plus d'ici quelques jours. Ensuite, deux points que je voulais évoquer avec toi parce qu'il est possible que certaines choses que j'ai dites, je me sois trompé. La première, alors tromper, c'est des théories, donc on ne se trompe pas forcément. Mais la première, en fait, concerne la voix des étoiles où, en fait, je me rends compte que peut-être que concernant la voix des étoiles et les petites emojis qu'on a eues, le deuxième est peut-être tout simplement un rébut, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on voit des étincelles, on voit une voiture et on voit un chien. Alors, en fait, l'étincelle, on peut traduire ça en anglais. C'est toujours en anglais, c'est pour ça que le rébut sera en anglais, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé tout de suite. On peut dire Magic, effectivement, ça peut représenter un peu la magie. Ensuite, la voiture, en anglais, se dit Car. Ensuite, on a un chien. Un chien, ça se dit Dog. Mais les animaux d'Ome et Xtix se disent Pet. Et en fait, si on rajoute, si on met les trois ensemble plutôt que les rajouter, ça fait Magic Car Pet. Carpet comme les tapis magiques d'Aladin. Donc, il est peut-être possible pour que la Voix des Étoiles ne soit pas comme je le pressentais hier. Une Voix des Étoiles liée à des anciens cartoons ou au cinéma. Mais peut-être tout simplement une Voix des Étoiles Disneyland numéro 2. Ce serait tellement bon et tellement sympa. Franchement, je serais refait. Alors, vous êtes quelques-uns à m'en avoir parlé dans les commentaires. Mais effectivement, Magic Car Pet, ça prend tout son sens. Donc, à suivre. Voir si ça va être sur le thème des anciens mini-cartoons ou sur le thème de Disneyland. Alors, moi, tant qu'à choisir honnêtement, je préférerais largement Disneyland. On se souvient, je vais vous montrer de tous les superbes items qu'on a eus l'année dernière lors de la Voix des Étoiles de Disneyland. Les attractions, les concessions, etc. On avait eu le banc, on avait eu le chariot de souvenirs, on avait eu Dumbo, on avait eu quoi d'autre ? On avait eu le pilier It's a Small World, je ne sais plus lequel des deux. On avait eu le Mad Tip Party, on avait eu la Grappe de Ballon, le Pixar Palombine, on avait eu le Taupière. Enfin, tellement d'items juste incroyables que j'espère vraiment qu'ils vont réitérer. Ça leur permettrait également de mettre dans le Shop Premium des items de la Voix des Étoiles de Disneyland. Donc, paru il y a quasiment un an, jour pour jour. Donc, à suivre si je me trompe ou pas. Après, je pense très sincèrement que ça devrait être une des deux possibilités. Soit les mini-cartoons cinéma, parce qu'effectivement, les cartoons, à l'époque, quand ils sortaient, ils étaient avant les films au cinéma. Soit Une Voix des Étoiles, numéro 2, sur Disneyland. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a été évoqué par la streameuse sur Twitch, JohannaSmileHolic. N'hésitez pas à aller la suivre, elle est juste incroyable, Johanna. D'ailleurs, si vous allez sur ma page Twitch, vous la verrez en stream suggérée. Donc, n'hésitez pas à la follow. Elle est juste géniale, Johanna. Où, en fait, il est possible que la mise à jour ne soit pas une mise à jour double. C'est-à-dire que peut-être que la mise à jour concernant A Wift in Time arrivera un peu plus tard. Pourquoi je dis ça et pourquoi elle me dit ça ? Eh bien, en fait, parce que tout simplement, lorsqu'on regarde précisément, je vais vous dire ça. Lorsqu'on regarde, en fait, la roadmap, on voit Early Spring pour la mise à jour concernant la prochaine qu'on va avoir, en fait, avec le nouveau magasin et celle dont on parle depuis quelques jours. Par contre, concernant celle de Wift in Time, le pass d'extension, on n'a pas Early Spring, on a juste Spring qui est marqué. Donc, alors, moi, ce qui m'a induit en erreur, je ne te cache pas, c'est que ce soit vraiment sur la même ligne. Mais est-ce qu'effectivement, elles vont être ensemble ou est-ce qu'elles vont être séparées ? C'est possible que ce soit séparées et que finalement, on ait une mise à jour, donc, là, dans les 10-15 jours qui viennent, plus une autre en mai, un peu plus tard en mai, plus une autre en juin, celle Let's Spring avec peut-être Mulan, enfin, celle avec le nouveau royaume. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que, toi, tu penses de tout ça. Moi, j'étais persuadé que ça allait tout arriver en même temps, les deux mages, mais effectivement, c'est pas bête, en fait. Le fait de scinder les mages en deux, ça permet de donner du dynamisme au jeu sur deux mois différents, apporter des nouveautés sur deux mois différents. Et puis, voilà, le fait, tout simplement, qu'on ne délaisse pas le jeu pendant plusieurs semaines après la sortie de la mage. À suivre, donc, et vraiment, dis-moi en commentaire ce que, toi, tu penses de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, à commenter. D'autres vidéos arriveront, évidemment, sur la prochaine mage, qui vont arriver dans quelques jours. Je pense que la fiche promo et la date, on devrait l'avoir courant de semaine prochaine, si la mise à jour sort le 1er mai. Sinon, ce sera cette semaine, si c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup, et je te dis à très bientôt, puis n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Bye !